Bonjour et bienvenue à ma présentation sur le Dark What, dans le but de démystifier le buzz du dark web avec une présentation, un outil open source, avec l'analyse aussi des données collectées avec cet outil-là. Donc pour commencer, je vais juste faire un petit avertissement, il va y avoir des sujets qui vont être sensibles, qui pourraient choquer certaines personnes, surtout n'hésitez pas, si vous voulez sortir de la salle, je comprendrais totalement. Je ne fais aussi aucune promotion de ce qui est là, c'est juste pour présenter des faits, puis je n'encourage en aucun cas les activités illégales qui peuvent se faire sur le dark web. Donc pour commencer la présentation, je vais introduire un petit peu tard comment ça fonctionne, ensuite je vais parler des hidden services, courte introduction aussi. Puis par la suite, j'ai embarqué dans le vif du sujet avec le GoSeeker Fresh Onion, qui est l'outil open source, et par la suite, je vais parcourir différents sujets que j'ai découverts sur le dark web. Je vais finir avec une petite conclusion pour dire qu'est-ce que je pense de tout ça et mon expérience finale sur le dark web. Donc qui suis-je? Je me nomme Félix Lehoux, je suis étudiant à l'ETS, chercheur en cybersécurité chez GoSeeker dans l'équipe de recherche et développement. Je suis aussi membre de la délégation des compétitions informatiques de l'ETS. Donc juste un petit sondage, début de présentation, qui a déjà entendu parler du dark web ou des choses en même, juste à remettre levé? Ok, ok. Ça je pense que c'est qui qui est déjà allé sur le dark web? Ah, ok, quand même. Donc pour commencer, pour ceux qui connaissent plus ou moins peut-être TOR, le but de TOR c'est de faire souvent le chemin entre le client et le serveur. Alors, ce chemin-là va être formé de plusieurs nœuds pour garder l'anonymité le plus possible. Les nœuds intermédiaires vont juste connaître le nœud précédent et le nœud suivant. Donc ils ne seront pas en mesure de connaître l'ensemble des nœuds de la chaîne. Donc effectuer une requête va prendre beaucoup plus de temps étant donné qu'il y a des intermédiaires dans la chaîne pour les requêtes. Donc si on regarde vite vite, c'est juste un schéma pour visualiser le client, le serveur. Au lieu de communiquer directement, il va passer par différents nœuds. Au départ, il va encrypter son message avec, par exemple, trois clés. Chaque nœud va avoir une clé pour, je veux dire, décrypter sa section. Donc pour savoir à quel nœud il va falloir qu'il envoie le message et ainsi de suite. Quand ça va revenir, la requête va revenir et, un après l'autre, ils vont rajouter leurs clés au fur et à mesure pour encrypter le message, pour ne pas que la personne suivante soit en mesure d'avoir le contenu. Mais une fois que le client reçoit le tout, lui a les trois clés, fait qu'il est en mesure de retrouver l'ensemble du message, de la requête. Donc les hidden services, le problème là-dedans, c'est que si on utilise tard, c'est correct, mais ça désanonymise pas, excusez-moi, le serveur n'est pas anonyme. En tant que tel, c'est qu'on pourrait savoir l'adresse IP, la localisation de ce serveur-là. Donc le but, c'est des hidden services, qui va faire que le client et le serveur vont se rejoindre à un point de rendez-vous. Donc sans, ils vont pas se communiquer, ils vont pas contacter directement un envers l'autre, ils vont passer par le point de rendez-vous pour que le client reste anonyme face au serveur et que le serveur reste anonyme face au client. Je dis juste ça de même, vous pouvez prendre des photos, mais les slides, je vais les mettre sur mon Twitter après la présentation pour les intéresser. Donc, juste des petites étapes, on commence. Par exemple, il y a Alice qui veut parler avec Bob. Bob va dire à une base de données, si on veut, si tu veux communiquer avec moi, voici trois points d'entrée. Le 1, le 2 et le 3. Il va dire, moi, mon adresse, ma clé publique pour pouvoir aller sur mon site, c'est le suivant.oignon. Donc, si Alice décide de vouloir aller sur ce site-là, il va pouvoir demander à la base de données pour savoir quel point d'accès Alice doit communiquer. Donc, dans ce cas-là, ça dit Alice, tu peux communiquer au nœud 1, 2, 3 pour connecter au serveur de Bob. Par la suite, il va créer le point de rendez-vous. Une fois que le point de rendez-vous est connecté, Alice va pouvoir se connecter à un nœud intermédiaire et avoir un cookie, qu'on va dire, pour que le cookie soit ensuite envoyé au serveur de Bob et lui dire, hé, on fait un petit meet-up au point de rendez-vous avec le cookie. Fait que ce qui va arriver, c'est que les deux vont se rejoindre au point de rendez-vous et ils vont pouvoir faire les échanges qu'ils veulent sans qu'Alice connaisse directement Bob et que Bob ne connaisse pas directement Alice. Fait que ça, c'était juste un petit peu l'introduction pour savoir si je parle de nœud puis tard pour comprendre le fonctionnement, je veux dire, de base globale. Donc, là, on embarque dans le vif du sujet avec le GoSecure Fresh Onion. Son origine, d'où est-ce que ça part? Souvent, on se demande, ah, qu'est-ce qu'il y a sur le dark web? Qu'est-ce qu'il peut parler, mettons, pour les gens qui ont des compagnies? OK, est-ce qu'il y a de l'information compromettante par rapport à ma compagnie sur le dark web? Y a-tu des leaks de données? Y a-tu des choses comme ça? Donc, ça, c'était important pour nous chez GoSecure de pouvoir répondre à ces réponses-là de ces clients-là. Sinon, les testeurs, pour trouver des nombres de données, si jamais, lors des tests ou des choses comme ça. Et savoir qu'est-ce que le dark web cache. Parce que, on va se le dire, en tant que tel, il n'y a pas de Google pour le dark web. Donc, le but, c'était de pouvoir savoir, trouver qu'est-ce qu'il y a réellement sur le dark web. Donc, un petit schéma rapide. Le crawler, tout tourne autour de lui. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi nécessairement un crawler, ça peut être un petit robot, qu'on va dire, qui va visiter des pages, aller chercher le contenu, puis après ça, il va faire du traitement. Avec ça. Donc, de la meilleure que ça fonctionne, c'est que des points-oignons, il y en a sur le clear web. Donc, on va aller chercher sur des sites comme Reddit, Deed&Wiki, DeepWebSite. On va aller chercher les oignons sur ces sites-là. Après ça, le crawler va pouvoir dire, bien, avec ces sites-là, je vais aller les visiter. Donc, Viator, il va aller sur le dark web, il va aller visiter ces sites-là. Puis, il va pouvoir sauvegarder le contenu dans les bases de données. Donc, dans Elasticsearch, tout ça. En tant qu'utilisateur, nous, on va pouvoir utiliser soit l'interface de l'outil Fresh Onion ou de Kibana pour aller faire des recherches, puis voir qu'est-ce qui a été indexé. Pour les fonctionnalités, je ne passerai pas tout au travers, parce que durant la démonstration, puis au fil de la présentation, j'ai en présenté d'autres, je vais les expliquer. Donc, le but premier de cet outil-là, c'était d'indexer le contenu des pages visitées et de pouvoir faire des recherches sur ce qui avait été indexé. Par la suite, on est en mesure de savoir s'il y a des adresses Bitcoin, des adresses courriel, des pattes qui pourraient être intéressantes dans la page, dans le fond, pour savoir globalement qu'est-ce que cette page-là peut contenir. Les pattes intéressantes, ça peut être admin.php, un php.admin, savoir est-ce qu'il y a ce lien-là sur la page. Par la suite, on est capable de pivoter par rapport à ces adresses-là. Donc, si un site a une adresse Bitcoin spécifique, on va pouvoir cliquer dessus et voir quel autre site possède cette adresse Bitcoin-là. Donc, si on veut pivoter et savoir si cet utilisateur-là a ce site-là avec cette adresse Bitcoin, mais qu'il y a aussi un autre site avec les mêmes adresses Bitcoin, peut-être que c'est la même personne qui a juste fait deux sites différents, mais avec le même contenu, les mêmes adresses pour le même service. Donc, le développement d'un projet, ça n'arrive pas sans problème. Donc, pour commencer, quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais stagiaire à mon premier stage en sécurité, puis je n'avais pas nécessairement beaucoup de connaissances sur tout ce qui était développement sur ces services-là. Donc, la documentation initiale, pour moi, c'était important parce que c'était la manière que j'allais pouvoir commencer le projet et avancer plus rapidement. Il y avait beaucoup de difficultés, et j'avais eu, excusez-moi, beaucoup de difficultés avec la documentation parce que la manière que c'était fait, c'est que j'ai forké le projet sur GitHub et le gars, il disait, clone le projet, configure les services, puis tout va marcher. Mais la faim que j'avais besoin, c'était de savoir comment configurer les services, puis ça, ce n'était pas expliqué. Ça fait que j'ai eu des troubles. Sinon, pour trouver les adresses Bitcoin courriel, il y avait des regex, la fonctionnalité était là, mais elle ne fonctionnait pas. Ça fait que c'était comme un début d'implémentation pas fini. Sinon, Elasticsearch m'a donné un petit peu de trouble. Toutes les versions qui sont supérieures à 6.0 n'étaient pas fonctionnelles avec l'outil. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour réaliser ça. Sinon, les dépendances manquantes. Ce n'est pas quelque chose de gros, mais c'est quand même tannant quand tu veux installer un outil, et que tu es toujours obligé de réinstaller des packages parce que là, il manque ça. OK, je l'installe. Tu le relances. Il te manque encore un autre package. Si tu en as un ou deux, ce n'est pas tampé. Mais quand tu es rendu à 15, tu te demandes ce qu'il a fait exprès, dans le fond. Une autre affaire qui a été bizarre, c'est l'architecture du projet. La manière dont le projet a été fait, c'est que pour chaque scripton, il y avait un script bash. Puis, on ne lançait pas directement les scripts pitons pour lancer, mettons, pour crawler, tout ça. Il fallait passer au travail des scripts bash parce que dans le script bash, il y avait des variables d'environnement, des choses définies qui permettaient que ça fonctionne comme il faut. Au début, je me suis demandé, pourquoi avoir fait ça? Il aurait pu faire ça si simple, puis il a décidé de compliquer la vie. Moi, en plus, en commençant là-dedans, ça a été un peu plus dur. Ça requerait aussi beaucoup de temps d'opération parce qu'à chaque peut-être deux jours, le script tombait down. Il fallait y aller manuellement et relancer le script pour que tout fonctionne. Sinon, crawler le dark web, ce n'est pas nécessairement facile parce que l'outil est multi-thread, puis ça prend quand même un délai pour communiquer avec les différents sites. Donc, s'il y en a trop en parallèle et que tu veux trop en faire en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va être tellement lent que ça ne sera pas en mesure de connecter sur aucun site. Donc, j'ai eu ce problème-là. À un moment donné, je me disais, yes, on me renaît ça, on met la machine dans le fond, puis finalement, ça a juste pris plein de sites et tout était down parce qu'il n'était pas en mesure d'aller chercher aucun site. Pour trouver solution à ce problème-là, deckeriser le projet. Dans le fond, ce que ça fait, beaucoup moins de temps de maintenance, la procédure d'installation est beaucoup plus rapide. Donc, 5 à 6 lignes de docker au lieu de 50 à 60 lignes manuellement quand tu peux faire de la configuration typo, whatever, ça peut être vraiment plus long. Puis, vu que c'est facile à installer, le déploiement, c'est vraiment plus rapide. Donc, avant, c'était au moins à peu près deux heures d'installation manuelle qu'il fallait qu'il y ait des commandes pour que tout ça fonctionne. Par la suite, vu que c'est des containers, c'est la répartition des différents services, c'est vraiment plus facile. Donc, s'il y a un service qui crache, on sait exactement c'est lequel. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour une courte démonstration, en fond, le but, c'est juste de vous montrer l'outil qui ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, ça, c'est l'outil. Ici, comme on peut voir au début, il va y avoir des sites en orange, il va y avoir des sites en rouge, il va y avoir des sites en vert. Ce que ça veut dire, c'est que les verts, si on prend tort, on prend un site, on décide d'aller visiter avec tort, c'est facile, le site devrait fonctionner. S'il est en range, ça veut dire que le crawler a eu de la difficulté à rejoindre ces différents sites-là. Et s'il est rouge, ça veut dire que, bon, il a peut-être essayé une dizaine, 10, 15 fois, puis il n'a pas été capable de se connecter au site. Ça, c'est le crawler. Mais ça se pourrait très bien que, dans ce temps-là, le serveur a été down pendant 15-20 jours, puis que là, il est up. Dans le fond, le site est considéré down, mais il est quand même accessible par les gens. Donc, ici, je fais juste un petit exemple. Dans le fond, ici, on peut le chercher pour trouver différents sites. Comme, par exemple, ce site-là, il est down, mais c'est un des exemples de ma présentation. Si on pèse sur le petit « i » à côté pour aller chercher l'information de ce site-là, on est en mesure d'avoir, quand est-ce qu'il a été créé, c'est quand la dernière fois qu'il a été visité. Comme je disais, il n'est pas intéressant. Donc, toutes les adresses courriels qui ont été trouvées sur ce site-là, ainsi que les adresses Bitcoin. Donc, si je pèse sur le petit « view », ce que je vous disais tantôt pour pivoter, cette adresse Bitcoin-là se retrouve sur ces trois différents sites. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, « OK, bien, la personne pourrait honner, pourrait hoster ces trois sites-là, ça pourrait être ces trois sites. » Donc, si on veut investiguer, par exemple, une adresse Bitcoin ou peu importe, bien, ça peut être facile à chercher une adresse Bitcoin et pivoter pour voir sur quel site que cette adresse-là est. Sinon, il y a la fonctionnalité aussi de lien entre les domaines, ce qui veut dire que si un domaine pointe vers un autre domaine qui pointe vers un autre domaine, bien, on va être en mesure de le savoir. Pour plus, dans le fond, c'est quand on va crawler, ça va être plus facile, on va se promener de un, on va aller chercher tous les oignons dans ce site-là qui peut répertorier, puis après ça, on va continuer. Donc, ça permet de se rendre plus loin dans l'analyse, dans le crawling, si on veut. Mais là, on a bien du data, mais on va faire quoi avec ça? On va l'analyser. Fait que la meilleure que l'analyse va fonctionner, c'est que je vais commencer le but de cette analyse-là, puis après ça, je vais parcourir sujet par sujet pour dire qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je pense de ça. Donc, comme tantôt, j'avais fait un petit sondage, il y a beaucoup de monde qui ont levé la main pour qui qui avait déjà entendu le dark web, tout ça. Les mains, j'ai quand même été surpris, il y avait beaucoup de monde qui avait quand même la main levée après, mais souvent, les gens se posent quand même des questions pour dire « OK, il y a quoi sur le dark web? C'est-tu dangereux? On peut-tu y aller sans avoir des intentions, je vais dire criminelles ou des choses comme ça? Et ça ressemble à quoi? » Mais, c'est sûr que si les gens sont curieux, ils se disent « Ah, je vais aller sur YouTube, je vais regarder ça. » Mais souvent, le monde va commencer pour faire comme « Oh, attention, le dark web, c'est dangereux, il ne va pas là, tu vas te faire arrêter par la police. » Mais tu sais, moi, je le fais pour vous parce que je suis quelqu'un de gentil. Fait que tu sais, mon but, c'était juste d'être nerd face à ça puis juste montrer des faits pour vous dire « OK, c'est ça qu'il y a puis c'est ça qui peut arriver. » Donc, je commençais avec les classiques, ce qui est drogue, armes, faux documents, tueurs à gage puis les multiplicateurs de bitcoins. Souvent, ceux qui entendent parler du dark web, c'est les premières affaires qu'ils entendent. Donc, oui, on en retrouve en grande quantité puis c'est là que j'ai passé rapidement. Le but, ce n'est pas de vous dire « Ah, tu peux trouver ça, tu peux trouver ça. » Le but, c'est plus de vous montrer les sites peuvent ressembler à quoi. Et souvent, ces sites-là sont orientés vers le service offert, vente de biens ou de services et non sur la beauté du site. Parce que il n'y a pas nécessairement le JavaScript qui peut être désactivé via tard. Donc, si tu fais un site super beau mais que toi, tu dis « Moi, je navigue sécuritairement avec tard puis tu désactives les images, tu désactives le JavaScript, ton site va vraiment être non fonctionnel. » Donc, il y en a qui vont se dire « Moi, j'y vais à la base puis je vais juste montrer du contenu puis un service, tout ça. Donc, à première vue, quand j'ai vu ce site-là, j'ai dit « Oh, la personne a travaillé fort pour faire quand même un beau site. » Quand j'ai été dans la section « Bonus », ça m'a surpris parce que le gars, il est donc bien gentil, il vend un logiciel 0.5 Bitcoin pour supprimer tous les dossiers criminels au travers du Word deal. Ça montre que le site, il a beau être, il a l'air beau, après ça, le gars, il dit qu'il peut avec son super logiciel sous Windows qui va prendre « T'es infecté. » « Qu'est-ce que tu peux déliter tous les dossiers criminels ? » Ça fait, c'est comme… C'est ça. Ça fait que, comme je dis, le but, c'est de savoir, de dire aux personnes qui visitent ces sites-là directement « Ok, moi, je vends ça, je vends tel service, contacte-moi là, le prix, c'est ça. » Pas besoin, pas de niaisage de dire « Ton site, est-tu beau, ton site, qui n'est pas-tu beau ? » Le but, c'est « Straight to the point, puis go, on fait ça. » comme ce site-là, c'est un bon exemple, c'est pas le site le plus beau, mais le service, il est là, puis tu veux contacter le gars, ben, c'est de même. Tu sais, c'est ça. Ça fait que, pour les multiplicateurs de Bitcoin, c'est quelque chose que j'ai vu, puis ça m'a quand même surpris, parce que si, ben là, c'est petit, mais si on regarde le petit encadré rouge, puis que là, ça zoom, la manière que ça fonctionne, c'est que ça dit, « Hé, donne-moi 0.005 Bitcoin, au minimum, donne-moi ça dans mon wallet, moi, je vais faire un petit peu de magie avec ça, je vais multiplier ça par 100, par ça, vu que je suis une gentille personne, je vais te le redonner dans ton portefeuille. » Fait que, là, ma réaction, ça a été ça. Ça, je me dis, exemple, je marche sur le bord de la rue, il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit, « Hé, si tu me donnes une pièce, je t'en donne 100. » OK, pour une pièce, je vais prendre la guesse. Mais si le gars et la personne me disent, « Hé, si tu m'en donnes 300, t'en donnes 3000. » Ah ben, tu sais, là, le monde va être plus hésitant. Fait que je me dis que c'est le même principe parce que je ne connais pas la personne, j'en vois un montant quand même assez élevé avec un peu que je ne connais pas. Fait que les chances que ça revienne, on va dire qu'ils sont minimaux. Tout ce qui est Mystery Box, je ne sais pas, il y en a probablement, c'est quand même un buzzword un peu, donc probablement que certains entendent-tu parler. Le concept de Mystery Box, c'est que tu vas coller sur un site comme eBay, Amazon, des choses comme ça, une boîte mystère sans savoir ce qu'il y a dedans. Fait que là, vous allez dire, pourquoi coller de quoi que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans? Le but, c'est quand tu es sur YouTube et que le monde est populaire, tout ça, ils achètent des boîtes. Ce qu'ils font, ils vont faire une vidéo et ils vont dire, « Hé, ben là, j'ai collé une boîte, mais eux, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, toi non plus. » Fait que ça fait un bon épisode, c'est qu'ils se sont dit, « Ok, le Mystery Box, ça marche. Le Dark Web, ça marche. » Fait que pourquoi qu'on ne met pas ensemble pour faire comme, pour faire « Oh my God! » Fait que ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont dit, « Le concept mystérieux, dangereux du Dark Web, tout ça, on va tous mettre ça ensemble parce que tu ne sais pas, tu sais, le monde, souvent, ils vont dire, « Ben, si tu colles une Mystery Box normale, tu vas recevoir de quoi de random, mais rien de dangereux. » Puis là, si tu ajoutes le concept de Dark Web, ils vont dire, tu sais, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Fait que c'est ça qui est encore plus épeurant, mais tu sais, c'est le même concept. Fait que pour vous montrer ça, dans le fond, j'ai fait une, juste, juste parcouru YouTube en marquant « Mystery Box, Dark Web » pour ne pas dire que c'est full populaire finalement, c'est pas vrai. Fait que c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de vidéos et que ça reste populaire. Puis ces vidéos-là, il y en a beaucoup, mais sont-tu pas, sont-tu, est-ce qu'ils ont beaucoup de vues 15 millions, 1.7 millions, 5.1, 2.9, 8.4. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement 100 quelques millions, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont été voir ces vidéos-là et que ça a fait un certain buzz. Donc, pour ça, voici un petit site, un exemple. Dans la corde rouge, ça va dire « Ces boîtes-là, si tu veux une boîte, comme le monde déballe sur YouTube, comme il unbox, c'est ce site-là, donc achète mes boîtes puis tu vas faire, tu vas donner fameux sur YouTube. Ces boîtes-là, ils disent, comme je disais tantôt, ils peuvent contenir un petit peu n'importe quoi. Souvent, il y a des prix, c'est comme 37,99, 380. Ça varie beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a vraiment une norme par rapport à ça pour dire que ma boîte est meilleure que la tienne. Mais c'est ça. Là, je voulais savoir « Ok, c'est populaire, il y a du monde qui en vendent, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui en agite? » Donc, j'ai été prendre l'adresse Bitcoin que le gars disait pour faire le transfert et j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs transferts entre 20 et 40 $ peut-être. Le but de ça, c'est que le 37 $ Bitcoin, US, excusez-moi, c'est pour un nombre de Bitcoins. Mais vu que le Bitcoin varie énormément rapidement, je suppose que le range, si on veut, d'argent entre 20 et 40 $ peuvent corréler, si je peux dire, au 37 $. je me dis, ok, à ce prix-là, il y aurait peut-être quand même plusieurs personnes qui auraient acheté ça. À 99 $, par exemple, on en a environ 4. Fait que là, ça reste, est-ce que c'est vraiment pour ça ou la personne a juste fait des transactions avec son adresse Bitcoin mais en lien avec d'autres sujets ailleurs? Ça, ça reste nébuleux un peu. Si on embarque dans les forums, les forums, il ne faut pas oublier, c'est un moyen de communication dans le but anonyme sur le dark web. Donc, un pays, mettons, qui a moins de liberté d'expression, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur le dark web, ils vont aller sur des forums et ils vont vouloir expliquer leur point de vue de tout ça. Donc, il ne faut pas oublier que non plus, le dark web, ce n'est pas nécessairement égal à toutes les actions illégales. Donc, ça peut, ce n'est pas nécessairement dark web égal illégal. Excusez-moi, ce n'est pas parce que dark web égal illégal dans nos têtes que c'est nécessairement le cas. Sinon, les forums contiennent des règles, comme un peu tout. Je vais montrer, ça diffère un peu des règles qu'on a l'habitude d'avoir, mais il y en a quand même. Sinon, une continuité des marchés et les sujets précis vs. des sujets ouverts. Donc, ça, c'est le premier exemple. Galaxy 3, ce site-là, il est un sujet un peu plus fermé, ce qui veut dire orienté informatique. Les gens qui gèrent ce site-là, ils font vraiment de quoi de cool pour la communauté. Ils font des compétitions et des événements. Je pense que ça, ça fait que la communauté de ce forum-là est unie. les exemples d'événements, c'est Actes de Galaxy. Il y a eu le 1, le 2 et le 3. Ces événements-là, c'est les gens qui vont coder des applications web qu'ils vont mettre par la suite disponibles sur le Dark Web. Ce n'est aucunement des applications illégales, c'est juste du développement web. Et le reste de la communauté qui n'a pas participé, ce qu'ils vont faire, ils vont aller juger, qu'ils vont aller rater ces sites-là pour dire, « Ah, bien lui, je trouve qu'il est cool, le concept est meilleur, la manière qu'il a designé ça, c'est cool. » Donc, puis après ça, il y a des prix pour la première, deuxième, troisième place. Ces gens-là, pour les prix, c'est des gens de la communauté de ce forum-là qui ont dit, « Moi, je trouve que l'événement est cool, je donne l'argent, je veux que ça continue, je veux que le monde continue à être intéressé face à ça. » Pour les règles, c'est souvent des règles très strictes pour ne pas que ça soit nibuleux. Donc, « Pas d'image, tout ce qui est pornographique, je vénile. » Dans ce cas-là, il dit « Aucune main des échanges de commerce. » Puis, il dit « Pas de contenu pornographique dans les aires publiques, si on veut. » Donc, si tu veux parler de contenu pornographique légal, en privé, ça, il n'y a pas de trouble, je ne vais pas restreindre personne, mais « Aucune main dans les aires, je veux dire, publiques. » Puis ça, souvent, l'administrateur, c'est lui qui a les droits de veto. Donc, si tu ne respectes pas une règle, puis il est amené, bien, il va juste te cliquer carte de son site, puis c'est fini. Il n'y a personne qui va comme « Ah non, c'est lui qui a le droit de veto, c'est lui qui décide. » Pour un site qui est orienté marché, dans le fond, le forum, excusez-moi, un forum orienté marché, dans le fond, les discussions de ces forums-là, ça va être vraiment sur la vente, l'achat de services ou de biens. Donc, ça va aussi permettre aux différents acheteurs de voir quel vendeur vend quoi, est-ce que c'est un bon vendeur, est-ce qu'il est bien coté. Donc, souvent, c'est réparti par, je veux dire, catégories. Donc, si tu veux acheter de la drogue, quel type de drogue, tu vas aller dans la section spécifique, puis après ça, ils vont te dire, « Ah bien, ce vendeur-là, il est bon. » « Ok, bien, lui, il vend ça, mais sa canne n'est pas bonne. » Fait que tu sais, c'est souvent, je pense, ça va être utilisé dans ce cas-là pour voir les reviews un peu, le rating, puis par la suite, ce qu'ils vont faire, ils vont retourner sur le marché et décider, par rapport au vendeur, par rapport au commentaire qu'il y a eu, quel vendeur qui décide d'acheter ses produits. Comme je disais, une extension, une continuité du marché, fait que souvent, c'est la même communauté qui se promène sur les deux, mais il y a un petit peu plus d'action dans les forums pour les discussions et tout ça. Ce qui est par rapport au marché, dans le fond, je vais passer des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes sur un marché qu'on pourrait retrouver. Tout d'abord, il y a des authentifications. Donc, avec l'authentification, il y a possibilité de suivre les colis, les commandes faites précédemment. Il y a aussi la possibilité de noter l'appréciation d'un vendeur. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il m'a donné un bon service? Aussi, avoir une authentification sur un sentiment de sécurité. Par exemple, ce ne sont pas tous les sites qui font ça. Donc, pour les sites qui ne l'ont pas, tu dois communiquer directement avec le vendeur par courriel pour lui dire qu'est-ce que tu veux, le service que tu veux acheter ou les biens. Ce qui est un peu plus difficile dans ce cas-là, c'est d'avoir du feedback des autres acheteurs parce que tu n'as pas vraiment de review vu que tu communiques directement avec le vendeur. pour le facteur à deux authentifications ou le two-factor, ça ne va pas être sur tous les sites, ça va être vraiment ceux qui vont être le plus populaire, souvent qui vont l'implémenter. normalement, quand je dis two-factor, il y en a probablement plein ici dans la salle qui l'utilisent. Souvent, ça va être par courriel avec le numéro de téléphone ou une application du Courser ou un code ou quelque chose du genre, mais toutes ces affaires-là, ils ont un problème. C'est que ça permet de facilement identifier l'identité de la personne. Donc, pour régler ce problème-là, on va utiliser clé publique, clé privée. Donc, pour faciliter et rendre ça le plus anonyme possible. Ça, c'est des exemples de sites que tu peux te connecter qui vont te dire une fois connecté, tu peux activer le two-factor en nous donnant ta clé publique. Une fois que la clé publique est donnée, tout ça est configuré, la prochaine fois que tu vas te connecter, ils vont t'envoyer un gros message comme ça. Bien, ce ne sont pas tous les sites, mais celui, pour l'exemple, c'est comme ça. Donc, ils t'envoient un message en crypté avec ta clé publique. Après ça, ce que tu as à faire, c'est décrypter le message avec ta clé privée. Dans ce message-là, il va y avoir le code secret Oui, c'est plus long que juste taper sur Oui ou rentrer un petit code de quatre chiffres, mais ça reste une des manières qui est utilisée pour ajouter un next step pour la sécurité. Il y a aussi l'utilisation des escrows. Ça, c'est une personne, une compagnie tierce. Ça va permettre de sécuriser les fonds durant l'échange. Donc, si on regarde le petit schéma, le vendeur, ce qu'il va faire, il va expédier le colis. Il va l'expédier à l'acheteur. Pendant ce temps-là, l'acheteur, lui, il va virer les fonds à la personne intermédiaire pour s'assurer que l'argent a été transféré. Si l'acheteur, il dit « Ouais, j'ai reçu le colis. » Bon, bien, il va le dire à la personne intermédiaire et la personne intermédiaire va transférer les fonds au vendeur. Par exemple, s'il n'a jamais reçu le colis, mais il avait transféré l'argent pour ne pas se faire avoir, bien, il faut qu'il embarque dans des mesures pour prouver qu'il n'a pas reçu le colis pour avoir dans le fonds son argent. Donc, ça ajoute mesures de sécurité parce que des fois, tu te dis « Ben là, j'ai envoie l'argent, mais lui, va-tu vraiment m'envoyer le colis? » Puis en tant que vendeur, c'est « Est-ce qu'il va vraiment m'envoyer l'argent si j'ai envoie le colis? » Fait que, tu sais, c'est plus touché, mais avec un escroc, ça permet de faciliter le processus si on veut. Mais ça, c'est pas gratuit, ce service-là. Fait que souvent, ça va prendre entre 1 et 5 % de la transaction. Donc, des fois, ça va être plus bas, des fois, ça va être plus haut, mais en moyenne, ça peut tourner autour de ça. Avertissement. Comme je disais, les sujets qui vont suivre sont sensibles et peuvent choquer certaines personnes. N'hésitez surtout pas à quitter « Si tel est votre choix, je respecte votre décision. » Dans le fond, ce que ça va parler, ça va être des statistiques par rapport aux pornographies juvéniles, ce qu'on peut trouver, tout ce qui est trafic humain, qu'on sert plus une analyse plus approfondie sur ce qui est de Red Room. Encore une fois, la fonctionnalité du Torch Scraper, du Fresh Onion, c'est qu'il va sauvegarder seulement le contenu brut. Donc, HTML, seulement aucune image ou vidéo sauvegardée sur les serveurs. Alors, comment c'est la pornographie juvénile? Le crawler, ce qu'il va faire, quand il va visiter un site, il va vérifier le titre de ce site-là. Il va dire « Est-ce qu'il y a des mots que je considère bannis que je ne veux pas voir dans un titre? » un titre ayant « Child Pornography » comme titre, il va dire « Non, child et pornographie ensemble, moi, je ne veux pas ça passer dans ma liste. Donc, banne le site. » les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que le Fresh Onion, c'est un outil d'indexation, c'est comme un Google. Donc, le but, ce n'est pas de faire un outil pour qu'après ça, le monde l'utilise dans le but de chercher ça. Le but, c'est d'indexer le contenu, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a sans avoir une mauvaise utilisation. Donc, c'est ça. La liste des mots bannis, ça va être l'utilisateur qui va décider. Donc, si, par exemple, la personne dit « Moi, je ne veux pas qu'on retrouve le mot « Hackfest » dans le titre, il y a juste à l'ajouter à la liste et s'il y a un titre qui va se nommer « Hackfest », il va juste être considéré bannis. Ces sites-là sont indexés. Dans le fond, on a les URL, tout ça, mais avec l'outil, il n'est pas en mesure de chercher ces sites-là. Donc, si tu cherches, par exemple, dans l'outil « Child Porn », il ne va t'afficher aucun résultat et il va dire que ta requête n'a pas fonctionné pour ne pas, comme je disais tantôt, avoir des mauvaises fins. À ce jour, j'ai trouvé 177 sites bannis, mais selon moi, il y en a beaucoup plus. La fois qu'il arrive, c'est avec un, vous allez le voir plus avec un, je vais dire un exemple, il y a des sites, par exemple, il va y avoir une interface, si on veut. Le site va dire « Ah, bien moi, je suis un site de combat, de lutte, peu importe. » Fait que là, tu disais « Ok, mais genre, pourquoi il y a un site de lutte sur le dark web ? » Fait que tu t'en vas sur Kibana, tu regardes juste le contenu brut, puis tu réalises que finalement, ça peut être du contenu pornographique. Donc, souvent, les gens, pour ne pas se faire flaguer, si on veut, par un crawler comme ça, ils vont changer le nom de leur site pour ne pas que ça soit à première vue faire comme « Ok, ça, c'est un site de child porn, genre direct dessus. » Fait que le but, c'est en tant que les gens qui font ça, probablement de se cacher pour des crawlers qui indexent ça. Donc, c'est la raison selon moi pourquoi il y en a plus pour, dans le fond, pour du contenu, mais pas dans le titre. Là, vous allez probablement vous dire « Pourquoi tu n'as pas implémenté la fonctionnalité dans le contenu vu que tu l'as faite dans le site ? » La manière dont ça fonctionne, c'est que le crawler va aller chercher des mots spécifiques. Donc, il va regarder dans sa liste, il va dire « Voici le titre. » Est-ce qu'il y a des mots dans la liste qui se retrouvent dans le titre ? Oui. Bon, on le banne. Mais la fois qui est plus difficile, c'est dans le contenu. Parce que dans le contenu, il y a des forums, tantôt, comme j'ai montré, ça va être marqué « No child pornography ». Donc, le crawler, lui, pas nécessairement super intelligent, il va regarder, il va dire « Ah, j'ai vu child, j'ai vu pornography, banne le site. » Mais le principe, c'est que c'est un forum, puis dans la règle, ça dit que c'est « No child pornography ». Donc, le but, c'est de ne pas avoir du contenu de ce type-là. Mais vu que l'outil, je veux dire, il n'est pas nécessairement assez intelligent pour détecter si la phrase est à la négative ou à la positive, mais ce que ça fait, c'est qu'on l'a essayé. Ça fait beaucoup de faux positifs parce que plusieurs sites ont ces règles-là. Donc, ça venait flaguer probablement la moitié des sites. Ce qui est pour le trafic humain, c'est des sites qui vendent ces services-là. Ça existe, on peut retrouver des sites sur le dark web. Mon but, ce n'était pas de passer nécessairement beaucoup de temps là-dessus. Je vais vous montrer un exemple que oui, il y a des sites qui ont ça pour ne pas passer à côté. Pour le concept, tout ce qui est red room, ce que c'est, dans le fond, c'est quelqu'un qui va kidnapper, on va dire, une autre personne. Il va la porter dans une salle et il va le torturer. Cette personne-là, dans le fond, ça va être filmé en live aussi. Donc, la personne va être torturée en live et les gens vont pouvoir miser, dire, moi, je mets un bitcoin, je mets de l'argent pour effectuer une torture spécifique. Donc, la personne en tant que telle avec le montant le plus élevé, sa torture serait exécutée. Donc, là, c'est un exemple de site. À quoi ça ressemble? Il n'y a rien d'écoutant. C'est juste un site normal. Donc, red room, là, par exemple, on clique sur joint. Il y a différents types d'utilisateurs, si on veut. Dans ce cas-là, on va dire, on veut juste être spectateur. une fois qu'on veut être spectateur, il va nous dire, OK, vire 0.2 bitcoin à cette adresse bitcoin-là spécifique. Là, je fais comme, OK, le concept existe. Il y a des sites. Est-ce que le monde croit en ça? Est-ce que le monde paye les services? C'est ça. Moi, mon but, c'était de savoir est-ce que ça existe. Donc, j'ai trois raisons de croire que ça n'existe pas. La première, comment ils font pour savoir que c'est moi qui ai viré l'argent? Parce que si je reviens, mettons, à l'image, on voit juste qu'il est écrit vire 0.2 bitcoin à l'adresse spécifique. Mais il n'y a rien qui dit que moi, Félix Léau, a viré l'argent ou qu'une autre personne aurait viré l'argent. Donc, il n'y a comme pas de manière de savoir qui qui vire l'argent pour voir le contenu et tout ça. Donc, ça, c'est déjà une affaire qui est louche un peu. Deuxième affaire, tort. Comme je disais tantôt, les communications, c'est beaucoup plus long dû au fait qu'il y a plusieurs nœuds, plusieurs intermédiaires. Donc, le fait que ce soit long, écoutez de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter une vidéo YouTube sur tort. Ce n'est pas la affaire qui est plus rapide. Sinon, chatter en live, écouter la vidéo en live puis miser de l'argent, tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'il soit rapide. Donc, avoir beaucoup de délais, de latence, ça en moins, ça ne marcherait pas, ça ne serait pas fonctionnel. et l'affaire qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand il y a du contenu vidéo, ça veut dire que c'est en continu. Donc, ça, ça pourrait être facile, je ne dis pas facile, mais il y aurait une possibilité que plusieurs personnes se joignent, je vais dire, en tant qu'intermédiaires pour finalement désanonymiser certains nœuds dans la chaîne. donc ça, ça pourrait être quelque chose qui serait possible de faire étant donné que c'est du contenu continu. Par la suite, je me suis dit, ok, là, moi, je pense ça, je pense ça, mais est-ce qu'il y a des faits pour approuver ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher toutes les adresses Bitcoin qui étaient sur les sites, j'ai fait un petit script, j'ai été les chercher puis je me suis dit, ok, je vais regarder les transactions, l'argent qui a été viré sur ces sites-là. Donc, j'ai regardé puis en moyenne, les transactions étaient de 0,002 Bitcoin, ce qui équivaut à 23, 24 $ dans le temps que j'ai fait l'analyse sur cette valeur-là. Là, si je vous rappelle bien, la valeur était 0,2 Bitcoin demandée, donc, ce qui équivaut à 2300, 2400 $. La différence entre les deux est énorme. Donc, ce que je me dis, c'est que le monde ne croit pas en ça. Puis là, il n'y a pas personne qui a, c'est peut-être d'autres transactions sur d'autres sites, mais les gens n'ont pas cru à ça puis n'ont pas viré l'argent à ces sites-là. Donc, dans le fond, c'est un site, c'est juste pour un fake puis tout ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, c'est du contenu de surface. Donc, oui, on peut acheter des armes, oui, on peut probablement acheter de la drogue, des choses comme ça, mais la majorité, selon moi, avec les images que j'ai vues, le sentiment que j'ai quand je vois ce site-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là pour, je vais dire, voler, escroquer les gens le plus possible. Donc, oui, comme je disais tantôt, il y a des marchés qui vont être plus réputés ou des choses comme ça où c'est qu'on peut acheter des services ou des biens, mais la majorité, selon moi, sont là avec des mauvaises intentions. La possibilité d'une section plus effrayante, si on veut, c'est que le dark web, selon moi, il y a peut-être une section, je veux dire, ici, plus down, qu'il pourrait avoir, comme je disais, des choses plus effrayantes qu'on n'aurait pas nécessairement, je veux dire, accès. Parce que, si on pense à ça de la manière, si personne ne savait que www.google.ca fonctionnait, existait, bien, on ne serait pas en mesure d'aller sur ce site-là. Donc, les sites sur le dark web, c'est un peu le même principe. Si tu ne connais pas l'URL pour aller sur le site .oignon, bien, ça va être dur de juste le guesser pour tomber dessus. Donc, juste des petites statistiques, les oignons, il y a deux versions, la version 1 et la version 3. Donc, version 1 a 16 caractères, ce qui équivaut à 10 à la 24 possibilités. Ça, dans le fond, ça comprend lettres et chiffres pour un caractère, si on veut. Donc, c'est après ça, 56 caractères, ça fait 10 à la 78 possibilités. Donc, si, par exemple, quelqu'un fait un site, il dit, moi, je veux faire des transactions, je vais changer du contenu, whatever, pour que ça soit vraiment plus, tu sais, je ne veux pas me faire pogner, bien, il va peut-être aller avec un 56 caractères et puis là, je vais me dire, OK, bien, moi, je veux trouver ce site-là et le dénoncer à la police ou quelque chose du genre, bien, il va falloir que je fasse pas mal de tentatives pour arriver, pour tomber sur le site spécifique parce que 10 à la 78, ce n'est pas rien. Donc, selon moi, il y a une section, comme je disais, cachée, étant donné qu'on ne connaît pas l'URL spécifique, on n'y a pas accès. Ces gens-là qui ont accès, probablement, sont en contact direct et c'est probablement une petite communauté qui ont accès à ces données-là. Donc, merci de votre attention. Ici, c'est le lien, je vais, comme je disais tantôt, pour le Twitter, ça, c'est le lien pour le projet open source. Dans le fond, si vous voulez aller chercher pour partir ça chez vous comme vous voulez pour voir qu'est-ce qu'il y a, le site, il est là. Sinon, j'avais créé deux blogs. Le premier, en lien à l'outil open source, dans le fond, tout ce qui est GoSecure, Fresh Onion, Tor Scraper, et le deuxième sur l'analyse que j'ai faite de ça. Le projet, en tant que tel, il est archivé, mais parce qu'il y avait beaucoup de demandes, des issues pour des gens qui avaient plus de difficultés avec le projet, puis ce n'était pas un projet que je continuais à travailler quotidiennement dessus, donc, mais ça ferait plaisir que quelqu'un d'entre vous, peu importe, forte le projet pour continuer à développer différentes fonctionnalités. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, sur l'analyse ou sur le projet, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, écrivez-moi, ça me ferait plaisir de vous aider pour continuer là-dedans. Ok, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions... J'en suis cadavre, tu as cruiser l'indexé combien de sites? Ah oui, un peu. Excuse. Si on retourne sur le site, dans le fond, en ce moment, ça, c'est le serveur, je veux dire, que j'ai fait sur mon ordi, il a indexé à date 4930 sites, oignons. Là-dessus, il y en a 3269 qui ont été considérés « hop », ce qui veut dire, comme je disais tantôt, qu'ils sont valides. L'affaire qui est plus tannant, vu que c'est un laptop, tu sais, souvent, je me promène avec et le but de ça, c'est que tu lances le script qui fonctionne, mettons, pendant deux jours pour aller chercher tout le contenu parce que la manière que ça fonctionne, c'est comme une liste. Donc, il commence, j'y donne une liste, comme je disais, d'oignons normales. Ce qu'il va faire par la suite, c'est qu'il va aller visiter ces oignons-là et s'il envoie en cours de route, il va le prendre et il va l'ajouter à la liste. Donc, le but, c'est de laisser peut-être deux, trois jours pour qu'il parcourt la liste et après ça, il va reparcourer toute cette liste-là pour voir est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a des nouveaux, est-ce qu'il y en a que je n'aurais pas vus. Donc, c'est pour ça que là, il y en a, mais il y a probablement plus de sites que ça sur le Dark Web. C'est juste qu'à force de le lancer, de l'arrêter, de le relancer, de le re-arrêter, ça fait qu'il n'est pas en mesure de parcourir la liste au complet. Donc, il va souvent dans les premiers. C'est pour ça. Puis, je voulais vous donner aussi un exemple. Tantôt, j'avais peur de manquer de temps, mais, par exemple, comme je disais tantôt, ce n'est pas tous les sites qui sont nécessairement malveillants. Donc, le site du Hackfest sur le Dark Web qui permet de, qui permet, comme je disais, aux utilisateurs s'ils veulent l'utilisateur de naviguer anonymement. Donc, comme je disais, ce n'est pas nécessairement des sites à des intentions malveillantes, si on veut. OK. Et puis, quand tu parlais des nodes que les utilisateurs vont traverser pour être en mesure de garder l'anonymat, la slide que tu avais avec les trois clés, en moyenne, oui, exact. En moyenne, sais-tu combien de nodes que quelqu'un qui browse peut traverser ou c'est-tu quelque chose qui est statique, c'est-tu quelque chose qui est dynamique? Je ne voudrais pas te dire n'importe quoi. Moi, ce que je pense, dans le fond, c'est le fonctionnement global de tout ça, je le comprends. Selon moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir différents nuls. Dans le fond, des fois, tu peux en avoir 10, dans le fond, tu peux en avoir 12, mais ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, ça peut varier vraiment. et de cette manière-là, les gens ne sont pas en mesure de savoir combien de nœuds il y a dans la chaîne. Donc, si tu te connectes et que tu es dans cette chaîne-là, tu n'es pas en mesure de savoir, OK, il y a combien de nœuds au total ou peu importe. L'utilisateur, as-tu moyen de le savoir? L'utilisateur, non. Parce que dans le fond, lui, il envoie la requête et le message, il va passer par des nœuds, des nœuds torts, si on veut. Donc, il va, après ça, je vais dire rebound sur différents autres nœuds. Donc, il ne va pas nécessairement savoir, le procédé va faire que, OK, tu as une requête, il faut que tu l'envoies, mettons, à tel serveur, mais la seule affaire que tu vas faire, c'est que tu vas créer peut-être le trajet avant. Donc, tu vas dire, commence, tu vas parler à lui, puis quand tu vas parler à lui, tu parleras à lui, tu sais, qui va parler à lui, qui va parler à lui, qui va se rendre au serveur. Donc, ça va permettre, le chemin, mais il va être défini, je pense, d'avance, parce que quand, comme je disais ici, si tu as le message, puis tu l'encripes au début, puis après ça, tu l'envoies au deuxième, bien, le deuxième doit déjà savoir à qui il faut qu'il l'envoie, et ainsi de suite. Est-ce que ça répondait à la question? Oui, c'est bon, aussi. OK. Donc, si jamais vous avez d'autres questions. Dans les différents sites que tu as trouvés, des catégories différentes, tu as trouvé beaucoup des data leaks, des d'hommes de données, des entreprises, ou c'est très rare. Tout ça, dans le fond, je renais ce projet-là avec un autre projet quand j'étais en stage, tout ce qui était sur Pacebin, j'ai trouvé beaucoup plus de d'hommes sur Pacebin que sur le dark web. Probablement que dans les marchés, quand tu investigues plus pour aller chercher ces d'hommes-là de données, probablement que ce serait possible d'en avoir aussi. Probablement qu'il y aurait peut-être, quand je produis ça, parce que sur Pacebin, des fois, tu peux indexer le contenu là-dessus, puis tu vas voir plein de d'hommes de données, mais que c'est des données qui n'ont pas vraiment de bon sens, des fois. Donc, peut-être que là, les gens vont... Peut-être que ça peut être des données plus à jour ou qui peuvent plus fonctionner, mais ce n'est pas ce que j'ai cherché de base dans cette analyse-là. Merci. 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 Merci.